Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je m'appelle Badia Safouane, je suis coach consultante certifiée et je suis partenaire Chance. J'aimerais vous parler d'un sujet crucial pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Comment dépasser la peur d'entreprendre ? Lancer sa propre entreprise est un défi passionnant mais exigeant. Les entrepreneurs doivent faire face à de nombreux obstacles, qu'il s'agisse de trouver des financements, de recruter les bonnes personnes, de développer une offre compétitive ou encore de s'adapter à un marché en constante évolution. Malgré ces défis, l'entrepreneuriat offre une liberté et une flexibilité unique, vous permettant de donner vie à vos idées et de façonner votre propre avenir. Vous avez donc découvert votre passion pour l'entrepreneuriat et vous êtes animé par des valeurs de créativité, d'innovation, de prise de risque, de résilience, d'autonomie et d'indépendance. Mais pourtant, quelque chose vous retient. Des doutes, des craintes, des « et si » qui vous empêchent de franchir le pas. Comment faire alors ? Pour commencer, il est primordial d'identifier et de comprendre les origines de nos peurs. Ces peurs ont souvent des origines profondes, enracinées dans notre expérience de vie, notre éducation et notre environnement social. Certaines peurs peuvent remonter à l'enfance, lorsque nous avons vécu des événements difficiles ou traumatisants qui ont façonné notre perception du monde. D'autres peuvent provenir des messages véhiculés par notre famille ou notre culture, nous inculquant des croyances limitantes sur ce qui est possible ou acceptable pour nous. Nos peurs peuvent également être liées à des insécurités personnelles construites sur des croyances qui nous limitent, comme « je n'ai pas les compétences nécessaires » ou « je ne réussirai jamais » ou alors « personne n'a jamais été entrepreneur dans ma famille ». Quelle que soit leur origine, ces peurs ont tendance à se renforcer avec le temps et à nous empêcher de prendre des risques et de nous épanouir pleinement ? Alors, derrière la peur d'entreprendre peut se cacher la peur de l'échec, la peur de l'inconnu et la peur du jugement des autres. Nous allons découvrir ces trois peurs. D'abord, laissez-moi vous dire que ces appréhensions sont compréhensibles et que tout le monde ressent des peurs au début d'une nouvelle aventure. Alors, comment surmonter la peur de l'échec ? Je vais vous relater l'aventure entrepreneuriale de l'une des participantes au programme bilan de compétences que j'ai accompagnée. Animée par le désir de créer sa propre entreprise, elle se trouvait confrontée à des craintes paralysantes, la peur de l'échec, du manque de réussite et de l'incapacité à subvenir à ses besoins par cette voie. En examinant attentivement ses expériences passées, elle prit conscience qu'elle possédait toutes les compétences et l'autonomie nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise dans laquelle elle travaillait déjà, même en l'absence de ses supérieurs hiérarchiques. Elle était donc déjà une intrapreneur. Cette prise de conscience a opéré un changement radical dans son approche du projet, lui insufflant la confiance et la détermination nécessaires à sa réalisation. La peur de l'échec peut être l'un des plus grands défis auxquels font face les entrepreneurs, car l'échec peut avoir des conséquences financières et émotionnelles importantes. L'un des premiers pas pour atténuer l'impact de cette peur consiste à revoir votre rapport à l'échec en le considérant comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. Rares sont les entrepreneurs qui réussissent du premier coup. Vous le savez, chaque échec est une opportunité de se remettre en question, d'affiner son modèle d'affaires et de devenir plus fort. En cultivant cet état d'esprit de croissance qui se traduit par la croyance que les compétences, les talents et l'intelligence se développent tout au long de la vie, que rien n'est prédéterminé et que chaque échec est une opportunité pour apprendre et pour évoluer. Mais comment développer cet état d'esprit de croissance, me direz-vous ? Eh bien, d'abord, commencez par croire fermement en votre potentiel. Ça veut dire qu'il faut être convaincu que l'on peut apprendre, progresser et s'améliorer constamment, malgré les défis rencontrés. C'est cette confiance en soi qui permettra de repousser les limites et de sortir de sa zone de confort pour saisir de nouvelles opportunités. Deuxième point, une mentalité de croissance implique d'accueillir les défis comme des occasions d'apprentissage, plutôt que de les percevoir comme des menaces, et donc aiguiser sa curiosité et sa soif d'apprendre. Chaque obstacle devient alors un tremplin vers l'amélioration de soi et le développement de nouvelles compétences. L'entrepreneur doit s'habituer à sortir de sa zone de confort et affronter ses peurs pour progresser. Troisième point, développer une mentalité de croissance nécessite de la persévérance et de la patience. Les progrès ne se font pas du jour au lendemain, mais demandent un travail acharné et constant. L'entrepreneur doit apprendre à se fixer des objectifs réalistes, à célébrer les petites victoires et à ne pas se décourager face aux échecs qui font toujours une partie intégrante du processus d'apprentissage. Il est également important de se concentrer sur les aspects que l'on peut contrôler, comme la qualité de son travail, plutôt que sur les résultats qui sont souvent imprévisibles. Se concentrer sur le processus et la discipline vous permet de développer votre agilité et votre adaptabilité face aux imprévus, et vous gagner en confiance et en sérénité face à l'éventualité d'un échec. Parlons maintenant de la peur de l'inconnu. Comment la gérer ? L'incertitude et l'inconnu sont synonymes de l'entrepreneuriat. Cette peur de l'inconnu est très répandue chez les entrepreneurs, car elle touche à votre besoin de sécurité et de maîtrise. Vous devez donc apprendre à embrasser l'inconnu comme une opportunité. Il s'agit de développer une attitude d'ouverture et de curiosité face à l'imprévu. La clé est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, plutôt que de s'inquiéter de ce qui nous échappe. Adopter une mentalité agile, capable de s'adapter rapidement, aide à surmonter cette peur tenace de l'inconnu qui freine trop souvent les entrepreneurs débutants. Pour cela, appuyez-vous sur vos forces, vos compétences, vos talents, vos réussites et réalisations passées. Ce sont le carburant qui va doper votre estime et votre confiance en vous. Ne les perdez jamais de vue. L'une des habitudes et qualités phares de l'entrepreneur, c'est la visualisation positive. Elle peut vous aider à réduire l'anxiété liée à l'inconnu en vous permettant d'imaginer un avenir prospère et gratifiant. Je peux citer comme exemple Steve Jobs. Lorsqu'il travaillait sur le développement de l'iPhone, il passait des heures à visualiser le design du téléphone et son interface à utilisateurs. Il imaginait comment les gens l'utiliseraient pour se connecter, se divertir et travailler. Cette capacité à visualiser le produit final l'a aidé à créer un produit révolutionnaire qui a changé le monde de la téléphonie mobile. Quant à la peur du jugement des autres, comment la vaincre ? La peur du jugement prend souvent ses racines dans notre désir naturel d'être accepté, reconnu et d'appartenir à un groupe. Nous craignons d'être rejeté ou de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Prendre conscience de cette dynamique est le premier pas pour surmonter cette appréhension. Parmi les talents que j'ai eu l'honneur d'accompagner, l'une d'entre elles a longtemps retardé la création de son organisme de formation. Paralysée par la crainte du jugement de sa famille, en explorant ses valeurs profondes, elle a évoqué la notion de loyauté qui occupait une place centrale pour elle, la loyauté envers ses parents, qui étaient ouvriers, lui imposer à ses yeux de renoncer à sa réussite et à l'épanouissement de son projet entrepreneurial. En questionnant cette valeur, elle a pu lui conférer une nouvelle signification, la transformant en un moteur nourrissant d'autres valeurs fondamentales, telles que la fierté, la réussite et la famille. Premièrement, plutôt que de se préoccuper du regard des autres, il est essentiel de se focaliser sur vos propres objectifs et valeurs. Demandez-vous ce qui est le plus important pour vous et gardez cela à l'esprit lorsque vous prenez des décisions. Cela vous aidera à ne pas vous laisser distraire par les opinions extérieures. Retenez que chacun a ses propres jugements basés sur sa propre réalité, sa propre perception du monde, ses propres expériences et ses propres peurs. Ces personnes parlent en fait d'elles-mêmes et pas de vous. Alors, entourez-vous des bonnes personnes. Construisez une équipe solide, un cercle encourageant et motivant et des personnes ressources. Deuxièmement, cultiver la confiance en soi, c'est développer une image positive de vous-même et de vos capacités, ce qui est primordial pour surmonter la peur du jugement. Apprenez à vous valoriser et à ne pas dépendre de l'approbation des autres pour vous sentir légitime. Enfin, il est important de se préparer au regard des autres. Envisagez à l'avance les critiques potentielles et préparez des réponses constructives. Soyez prêts à défendre vos choix avec assurance et sans agressivité. Plus vous serez préparés, moins les jugements des autres auront d'impact. Et pour conclure, je tiens à vous dire que identifier et déconstruire vos peurs vous permettra de développer une plus grande résilience émotionnelle, une posture agile, une confiance en soi accrue et une plus grande liberté. Et de l'audace, surtout pour poursuivre vos objectifs entrepreneuriaux. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, arrobase chance-fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. A bientôt !